Un adversaire que les Bleus n'avaient pas prévu d'affronter pour cette Coupe du Monde. Après les blessures, l'équipe de France doit faire face à un virus qui a rendu malade plusieurs joueurs. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Alors à la veille de la finale face à l'Argentine, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Eh bien si on en croit les Français que l'on a pu interroger, non. Il faut garder confiance et tout donner pour la finale. La motivation de Deschamps, d'Oliprane. Et voilà, il faut que les médecins fassent leur maximum. Et puis même pour eux aussi, une finale de Coupe du Monde, ce n'est pas tous les ans. Donc ce serait chouette qu'ils puissent se rétablir au plus vite. C'est le dernier match, on y va. En plus la Coupe du Monde, c'est-à-dire que la prochaine fois que tu joueras, c'est dans 4 ans. Eh bien même quand tu es blessé, tu vas à fond. Tu vas à fond parce qu'en plus, il y a tout le pays derrière vous. On est tous là, on est à fond. C'est-à-dire que même sans orteil, vas-y, va jouer. Même si on a des joueurs qui nous manquent, on a toujours quelqu'un pour les remplacer. De toute façon, la dynamique est bonne. Donc même avec des joueurs absents, je pense qu'on peut vraiment faire la différence et bien jouer collectivement tout simplement. Alors si on fait un point sur l'effectif, Oupamecano et Rabiot qui n'ont pas pu jouer la demi-finale face au Maroc à cause de ce virus sont revenus dans le groupe. Ils vont mieux. Kingsley commence à se soigner encore hier, mais devrait être disponible demain. Le problème, c'est qu'on a appris hier que Varane et Konaté sont également touchés. Ils n'ont pas participé à l'entraînement. Le staff des Bleus se veut rassurant. Mais pourront-ils être alignés dans le 11 de départ face à l'Argentine ? On pense notamment à l'indéboulonnable vice-capitaine Raphaël Varane, Thierry Blancon, préparateur physique. Le ressenti du joueur est important. Et il fait partie de la décision finale. Donc en fait, c'est une concertation intelligente entre les entraîneurs, le service médical et le joueur. Et à la fin de cela, chacun décide en conscience et une décision collective est prise. Vous l'aurez compris, à 32 heures, du coup d'envoi de la décision n'est pas encore prise. Côté argentin, Lionel Messi serait touché aux ischios jambiers. Aucun doute sur sa participation au match, mais la question est de savoir s'il sera diminué ou pas à cause de cette gêne. Les dernières nouvelles du Mondial avec Geoffrey Branger. En tout cas, on a envie d'y croire. Côté tricolore, 77% des Français interrogés pensent qu'on va gagner une troisième étoile d'après un sondage Opinion Way pour le Parisien.